lecture en roman la barbarie des érudits un livre de francis baudouin qui est notre invité c'est un liégeois francis baudouin plus exactement un qu'a dit fontain ni nanois alors francis baudouin ce qui est très étonnant dans ce roman c'est que en fait on a on a le texte mais on a l'image aussi dans la mesure où tout se passe à liège enfin aussi à guernessez bien sûr on en parlera dans un instant mais on retrouve la batte on retrouve les lieux que tout le monde connaît ici à liège et en règle générale quand on lit un roman c'est l'auteur qui fait en sorte que l'on puisse imaginer les routes les lieux où se déroule l'action mais vous vous situez absolument ce roman dans des lieux que tout le monde connaît ce qui fait qu'on a l'impression que c'est plus qu'un livre c'est un peu déjà une bande dessinée on a l'image on a l'image en tête ça c'est une volonté de votre part je suppose certainement oui c'est une volonté de ma part je trouvais d'abord que liège nous connaissons tous cette ville a des atouts artistiques extraordinaires il faut bien dire que la barbarie des érudits est une histoire une intrigue policière on pourrait dire à mi-chemin entre le polar comme vous l'avez dit tout à l'heure et la réflexion philosophique parce que j'ai voulu aussi susciter certaines réflexions philosophiques au travers de cette histoire il est clair que liège était une ville rêver puisque je décrivais une barbarie dans le domaine artistique bien sûr ma réflexion s'étendait à d'autres barbarie je ne suis pas limité là mais on peut pas évidemment dans un seul livre les envisager tout on va reparler de je veux dire l'aspect philosophique entre guillemets dans un instant d'abord l'anecdote c'est vrai que c'est je voulais assister sur ce fait c'est que liège est vraiment incroyablement présente dans ce roman et je pense que aucun auteur avant vous n'a autant parlé de liège n'a autant décrit liège dans un roman mais je vous ai demandé hors antenne où était né ce livre de qui était le fils et vous m'avez dit qu'il était le fils de l'expo simonon alors expliquez nous oui c'est à dire que j'avais pris une entrée permanente à l'expo simonon en 1993 je dois dire que j'étais fort impressionné simonon je ne connaissais pas beaucoup j'avais bien lu quelques livres mais disons que j'ai parcouru cette exposition de très nombreuses fois je me suis imprégné j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup lu pendant deux mois et puis je me suis dit tout compte fait pourquoi moi n'écrirais-je pas un roman aussi je n'ai pas voulu limiter ce n'est pas le but c'est pas le but enfin je trouvais que son style me convenait les atmosphères qu'il décrivait me convenait aussi et puis il faut vous dire que les différents endroits que j'ai décrit ou que j'ai même plutôt photographié parce que comme nous disions tout à l'heure ce sont plutôt des photographiques de longues descriptions je connais notamment je ne vais pas trahir évidemment l'histoire mais je connais particulièrement bien l'église saint-barthélemy les fonds bâtissons et l'abbé fortan qui est bien entendu depuis dans ses petits souliers depuis l'émission de ce roman il craint bien entendu que la réalité ne dépasse la fiction il y a donc des personnages réels qui se retrouvent dans votre roman et puis il y en a d'autres qui ont généré un nom d'emprunt tout à fait oui j'ai gardé deux trois noms de personnes que j'aime bien l'abbé fortan j'ai louis robin un ami qui est anticaire j'ai christian simenon qui est un barman du café le guémosan à liège mais il est clair que il y a au travers de cette histoire une intrigue qui fait appel à des expériences professionnelles je ne voulais en aucun cas bien entendu cité les vraies personnes francis baudouin aussi on parle d'actualités récentes enfin de ces ces derniers mois de ces dernières années entre écoles bien sûr et puis d'autres événements donc c'est vraiment un livre qui qui se situe dans son tissu je veux dire géographique et anecdotique et historique oui en fait si j'ai parlé d'andré cool mais d'une façon tout à fait anecdotique comme vous dites c'est à dire deux pages du roman je n'ai pas voulu centrer bien entendu il ya un moment donné vous citer et il s'est pas produit n'importe quoi les travailleurs de 1930 était plus cultivé dans le sens général du terme que les travailleurs de 1990 qui sont tombés dans tous les pièges du système capitaliste fausse consommation fausse culture de la tv volonté de remettre aux autres la responsabilité de ce que l'on ne peut pas faire soi même c'est pas innocent ça ce n'est pas innocent c'est exact c'est à dire que bon du fait que j'évoquais le drame qui s'est passé avec le mur d'andré cool sans bien entendu bâtir mon histoire autour de cet événement ce choix n'est pas innocent je pense effectivement que la télévision n'a pas que de bons côtés et que il faut aussi que dans cette fin de 20e siècle on sache non pas être passif devant les événements mais qu'on sache les choisir les orienter soi-même mais c'est évident que je n'ai pas voulu là faire un essai philosophique sur la télévision on va reparler de l'intrigue on va reparler bien sûr aussi quand même des idées qui sont véhiculées au travers de des pages de ce livre je rappelle que notre invité et francis se baudouin il vient de publier aux éditions drico un livre qui s'intitule la barbarie des érudits en en repartant quelques instants on marque une pause c'est francis beaudouin francis beaudouin bonsoir bonsoir vous venez d'éditer aux éditions marcel drico la barbarie des érudits c'est un roman un roman c'est une intrigue c'est assez assez mouvementé c'est une histoire qui se passe aussi à liège et en fait il par hasard il se fait que monsieur blatchen qui a préfacé votre livre il se trouve justement avec nous mais c'est blatchen puisque vous êtes là puis je me permettre de vous demander de présenter le livre de notre ami bonsoir bonsoir je suis très heureux d'être avec vous et en effet avec mon ami francis parce que c'est vrai que cette aventure c'est la première fois que on demande de préfacer un livre qui plus est un roman c'est aussi une histoire d'amitié une histoire de vie francis est un de mes meilleurs amis d'enfance et un ami d'enfance ça compte et c'est extrêmement rare je sais pas si vous en avez beaucoup vous je vous souhaite mais avec le temps généralement les changements la vie professionnelle la famille les voyages on perd de vue ce que l'on a côtoyé au jour le jour pendant des années et puis on a le plaisir à les retrouver bien j'ai comme ça comme tout le monde quelques amis d'enfance et francis est un de ceux là la vie ne nous a pas séparés elle nous a je dirais éloigné pendant un temps pour toute une série de raisons qui étaient notamment liés à nos métiers respectifs et puis nous nous sommes retrouvés à des moments je dirais de célébration de la vie et lorsque francis il y a quelques mois m'a fait part de son projet d'écrire un roman j'ai d'abord été très étonné parce que je connais bien francis et je savais qu'il était capable de faire beaucoup de choses mais je n'avais pas imaginé encore qu'il puisse écrire un roman cela m'a étonné j'étais très surpris je l'ai lu et j'ai été séduit à la fois par mon ami que j'ai retrouvé mais aussi par l'auteur alors livrer l'histoire c'est difficile vous l'avez dit c'est une histoire palpitante qui se passe chez nous à je dirais romans de sinon qui ont qui ont le décor de liège mais qui se passe par exemple à lyon ou dans le centre de la france mais c'est une histoire de partout lorsqu'elle se passe à la fois à guernese et à liège et qu'elle met je dirais en action ce qu'il y a de plus humain chez vous et chez nous chez moi c'est le bien et le mal qu'est ce qui fait qu'à un moment donné dans une vie quelqu'un bascule tous les romans policiers sont faits de ça quelqu'un d'honnête qui se lève le matin pour qui la vie est banale et quotidienne et puis qui bascule dans ce qu'il ne devrait pas faire pourquoi mystère donc c'est un livre très amusant c'est un livre qui vous permettra de vous distraire mais c'est aussi un livre qui vous permettra enfin c'est l'impression en tous les cas qu'il fait à beaucoup de gens de réfléchir donc c'est un livre qui joint l'utile à l'agréable voilà c'est un livre qui nous permet de voyager beaucoup aussi on en parlait tout à l'heure de découvrir de redécouvrir liège aussi parce que c'est aussi sympathique de retrouver les fonds baptismaux de saint barthélemy tout à fait et je dirais que d'autant plus que nous avons peut-être tendance à oublier qu'il y a chez nous en termes de patrimoine de véritable trésor c'est comme ça quand on est le dessus on ne le voit pas et ce livre raconte la convoitise que peuvent inspirer certains de nos trésors alors certains diront c'est de l'imagination c'est de la fiction pure mais si la réalité un jour rejoignent la fiction par exemple les fonds baptismaux de saint barthélemy que le monde entier nous envie sont une richesse et je dis pas ça pour inquiéter l'abbé fortan le brave curé de saint barthélemy qui tremble à l'idée que ce roman puisse se réaliser un jour mais c'est vrai finalement qu'on vient de très loin pour admirer nos richesses et ce roman de francie beaudoin c'est aussi une manière de redécouvrir notre patrimoine voilà alors francie beaudoin c'est étonnant quand même votre parcours parce qu'au départ vous êtes vous êtes licencié et agrégé en sciences chimiques de l'université de liège alors d'où vient cette passion et cette envie d'écrire un livre disons que cette envie elle est née fin 93 disons mille 93 lors de l'exposition simeno à liège et je dois dire que quand j'ai j'ai parcouru donc cette exposition à de nombreuses reprises j'avais une entrée permanente et puis l'idée m'est venue moi aussi de vouloir exprimer ce que je pensais dans certains domaines d'autant plus qu'il y avait des aventures que j'avais vécu professionnellement qui me permettait d'être la matière première à cette réflexion comme si mon nom disait d'ailleurs moi je dirais de mon roman que tout est vrai mais rien n'est rigoureusement exact il est clair que la psychologie des personnages les interactions entre les personnages sont des choses que j'ai connues je n'ai rien inventé dans ce domaine néanmoins bien sûr la matière première je l'ai inventé en partie pour cacher les véritables personnes alors pourquoi suis-je en arrivée là alors que j'avais une formation de chimiste c'est que je suis je dois l'avouer un aventurier de la connaissance un peu éclectique j'ai priorisé la connaissance à une carrière comme on dit c'est à dire que j'étais tragamme disons d'intérêts est tellement large que je n'ai jamais su vraiment me concentrer sur une spécialité ce qui ne veut pas dire que j'ai recouru façon tout à fait superficielle différentes choses non je crois que je les ai pénétré la dernière formation je me suis offerte c'est précisément la formation d'antiquaire au château massard pendant deux ans c'est pour moi un moyen de me diversifier de me délasser et précisément dans ce roman j'ai pris une barbarie qui se passait dans le domaine de l'art j'aurais pu bien entendu le prendre dans d'autres domaines voilà en tout cas ce roman est à découvrir absolument on le trouve en vente dans toutes les bonnes librairies évidemment c'est la barbarie des érudits avec une préface d'Edmond Blatchen et l'auteur Francis Baudouin édition Marcel Dricot le roman est à lire absolument mesdames messieurs on les applaudit nos invités merci 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 merci